L'équipe DDM Sport est venu chez moi à Istanbul. L'équipe DDM Sport est venu chez moi à l'équipe DDM Sport est venu chez moi. L'équipe DDM Sport est venu chez moi à l'équipe DDM Sport est venu chez moi à l'équipe DDM Sport est venu chez moi. L'équipe DDM Sport est venu chez moi à l'équipe DDM Sport est venu chez moi. L'une des seules choses qu'on faisait c'était jouer au foot, il n'y avait pas encore les playstations, c'était juste le commencement de tout ça. C'était des choses qui rapprochaient tout le monde. C'est venu comme ça petit à petit et puis une fois que j'ai mis le pied dedans, je n'ai jamais quitté. Moi dans ma tête ça a toujours été le foot parce que c'était ma passion et je rêvais de devenir professionnel. Après c'est sûr que quand le temps il passe, les années passent, les chances d'y arriver elles diminuent aussi. Donc des fois malheureusement arrivé à un âge il faut savoir se faire une raison. Mais j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête où je savais que ça allait être ça et pas autre chose. Parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place. J'ai fait des études en parallèle du foot bien évidemment. Mais au fond de moi je savais qu'il n'y avait que le foot qui allait me rendre heureux. Alors ce n'était pas mon premier club parce que j'ai fait deux clubs auparavant. Mais c'était vraiment des petits clubs au niveau départemental. J'ai commencé à l'âge de 5 ans le foot et j'ai intégré l'Aise Valence. Je devais avoir 14-15 ans et j'y suis resté jusqu'à mes 21 ans. Donc j'intègre le club en fait quand le club était professionnel. Mais malheureusement au cours de la trêve d'été, le club est rétrogradé pour raisons financières. Et donc perd le statut professionnel et tout ce qui s'ensuit. Et c'était quand même pour moi un palier de franchise par rapport à où j'étais avant. Et donc j'ai quand même saisi l'opportunité d'aller là-bas. Et après voilà j'ai suivi toutes mes classes de moins de 15 ans c'était à l'époque. Jusqu'à la catégorie senior avant de partir dans le monde professionnel. Comment se passe ton intégration ? Plutôt bien. Après voilà c'était la première année qui était un peu compliquée. Parce que c'était une période de transition. Parce que voilà le club venait d'être rétrogradé. Donc il y avait beaucoup de mouvements au sein du club. Que ce soit les joueurs, les dirigeants, au niveau de la présidence, toutes ces choses-là. Donc la première année était compliquée, très très compliquée. Et à la fin de ma première année je voulais arrêter le foot. J'ai fait une coupure de quelques mois je crois. De mois de juin jusqu'à peut-être septembre, octobre. Où j'ai pas touché un ballon. Je suis pas inscrit dans aucun club. Et je voulais surtout pas aller là-bas. Parce que ça avait été tellement difficile. Voilà on se retrouvait à faire des matchs où dans certaines catégories d'âge il y avait pas assez de joueurs. Donc on était surclassés par exemple en moins de 18. Ça m'arrivait de faire des matchs où le gardien c'était un joueur de champ. Et qu'on était seulement 10 joueurs disponibles pour faire le match. Donc voilà il fallait quand même faire ces matchs. Parce que sinon il valait mieux une descente qu'un forfait pour le club. Et ça m'avait un peu chagriné cette année-là. Et j'avais décidé de mettre un peu ça en parenthèse. Mais après le foot me manquait. Et j'avais encore des amis dans le club. Et au bout de quelques temps m'ont dit « Ecoute ça, pas mal de choses ont changé. Tu devrais venir voir, essayer. Et si ça te plait, tu continues. » Et c'est ce que j'ai fait. J'y suis retourné au mois de septembre, septembre-octobre. Et après j'ai plus jamais quitté. Mon premier agent. C'est mon premier agent qui m'a empiré quand j'étais à Valence. dans ma dernière année ou avant dernière année au club. Et qui m'a vu aussi jouer parce qu'il était de la même région que moi. Et qui m'a vu jouer dans un tournoi d'été organisé par un club aux alentons de chez moi. Et qui, hasard du fait, se trouvait juste à côté de mon père à ce moment-là. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Et qu'après, on est parti de Valence à Clermont. Donc non, c'était des bons souvenirs. Et voilà, c'est aussi le facteur chance dans le football. Donc voilà, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à cette période-là, oui. Qu'est-ce que j'avais mis un pied dedans ? Bah ouais parce que j'avais mis un pied dedans. L'entraîneur de l'équipe Rézère, c'était l'adjoint, le premier adjoint du coach Eder Zakarian, qui était le coach des pros à l'époque. Et je savais qu'à cette époque-là, il voulait un défenseur, un quatrième défenseur central. Et moi, je savais que je pouvais jouer à la fois défenseur et une île de terrain. Et on avait l'équipe Réserve de Clermont, nous Valence, dans notre championnat. Et voilà, j'avais fait plutôt de bonnes performances. Ils sont revenus me voir jouer plusieurs fois aussi. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont voulu m'enrôler. Mais tout en passant par la réserve au début. Parce que voilà, j'avais besoin encore d'engrager pas mal de choses avant d'intégrer le monde professionnel. Surtout la Ligue 2, qui était réputée pour être un championnat assez physique. Donc j'ai beaucoup travaillé les quelques temps que j'ai passé en équipe Réserve. Et je savais qu'un jour ou l'autre, ma chance allait venir. Parce que c'était un entraîneur qui faisait souvent appel aux jeunes. Ne serait-ce juste pour des séances d'entraînement, pour compléter l'effectif. Et ça allait être à ce moment-là qu'il fallait que je me monte. Et c'est ce que j'ai fait assez rapidement. Non, pas forcément. Mais en fait, j'allais là-bas sans pression. Je savais ce que je devais faire. Et simplement, je voulais tout mettre en œuvre pour ne pas avoir de regrets. Après, si ça marchait, tant mieux. Mais si ça n'aurait pas marché, je me serais dit que j'ai tout essayé, j'ai tout fait pour y arriver. Malheureusement, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Mais au moins, je n'aurais pas eu de regrets. Donc, je ne me mettais pas de pression particulière, sachant d'où je venais. Il y avait quelques mois, j'étais même encore à l'école et tout. Donc, pour moi, c'était que du bonus. Donc, je voulais profiter un maximum à chaque entraînement, chaque match pour pouvoir prendre du plaisir et m'améliorer constamment pour continuer à aller plus haut. En fait, je ne me fixais pas de limites. Je voulais juste continuer à travailler, me pousser au maximum de mes capacités pour atteindre ma limite. Et le jour où je l'aurai atteint, je me serais dit, je ne peux pas aller plus haut. Mais au moins, j'ai tout fait et je n'aurais pas eu de regrets dans ma carrière. Donc, c'est pour ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui, grâce à cette mentalité. Donc, je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait. Comme on dit, on peut toujours faire mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Donc, alhamdoulilah. Mais non, je suis content, forcément. Oui, c'était un peu particulier parce que je pense que surtout la première saison où on avait quand même une équipe de grande qualité. Et je pense que le club, il avait de très, très, très hauts objectifs. Et je pense qu'il voulait vraiment, on voulait tous vraiment retrouver le club, retrouver la Ligue 1. Parce que quand je regarde quelques années après, une grande partie de ses joueurs ont joué en Ligue 1, voire plus. Donc, ça montre qu'il y avait de la qualité. Mais malheureusement, on n'est pas rêvé. Donc, ça a laissé un goût d'inachevé. Et après, à la fin de saison de ma deuxième saison au Havre, j'arrivais en fin de contrat. Et voilà, les discussions avec le club n'avaient pas été fructueuses. Et je savais que c'était mon dernier match. Donc, il n'y a pas eu de problème particulier. C'est juste qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente. C'était une période où le président essayait de vendre le club. Donc, c'est toujours des périodes un peu délicates. Mais ça reste quand même de belles années. Et quels souvenirs tu retiens de ton passage ? Ben non, c'est des beaux souvenirs. On a fait des bons matchs. J'ai joué avec de très bons joueurs. J'ai joué avec Riyad Mahrez. Avec beaucoup de joueurs qui ont joué après en Ligue 1. Walid Mesloub, Maxime Lemarchand, Zargo Touré, Ikaïd Lebihan. Voilà, des joueurs qui ont comptoyé le haut niveau après. Donc, c'était intéressant. Et puis, on avait un coach, Eric Monberts, qui était un adepte à l'époque du jeu un peu à la barcelonaise, de Guardiola. Donc, quand on est joueur de foot, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, tous les jours, c'était des séances avec ballon. Donc, tout le monde était très, très réceptif. Donc, voilà, c'était vraiment des bons moments là-bas. Puis, surtout aussi, ça m'a permis de rencontrer ma femme. Parce que peut-être que si je n'avais pas été au Havre, je ne l'aurais pas rencontré. Donc, non, c'est des bons souvenirs. En parlant du Havre, on a une petite surprise pour toi. Je te laisse découvrir. Bonjour Romain, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va être une petite question, question récup. Est-ce que tu te rappelles qu'au Havre, on avait une régénération après le match assez différente des autres ? On se retrouvait à un resto souvent, très souvent, on se voyait là-bas même. Donc, j'espère que tu te rappelles le nom du resto. Et on faisait des débriefs. Je me rappelle qu'on faisait pas mal de débriefs là-bas. Et voilà. Moi, la question, c'est, est-ce que tu te souviens du nom du restaurant ? Ou en manger ? Voilà. Je sais pas qu'il me pose une vraie colle. Je me rappelle du resto. Je pourrais même y aller. Je me rappelle exactement ce qu'il faisait à manger et tout ça. Mais le nom, malheureusement, je l'ai complètement oublié. Mais ouais, il a raison. Après le match, on était quelques joueurs, on était toujours les mêmes quasiment. On était là-bas, on mangeait. Alors, des fois, on mangeait ensemble. Des fois, on était en famille. Donc, chacun mangeait de son côté avec sa famille. Mais c'était là des habitudes qu'on avait après le match surtout. Même parfois pendant la semaine. Donc, mais je me rappelle plus du nom. C'était dans le centre-ville du Havre. Mais j'y ai passé beaucoup de temps là-bas. Énormément de temps. Je me rappelle de l'inter-saison. C'était une inter-saison compliquée. Parce que malheureusement, je ne roulais pas sous les demandes. J'avais des choses qui ne m'intéressaient pas forcément. Et avant Angers, le seul club vraiment concret que j'avais, c'était aux Etats-Unis. C'était New York City à l'époque. Voilà, le club me voulait vraiment. J'avais eu, il me semble, coach au téléphone. Enfin, ce n'est même pas moi. C'est ma femme qui parlait avec lui. Parce que je ne parlais pas un mot d'anglais à l'époque. Et donc, que faisait la traduction. Mais c'était vraiment le seul club que j'avais. Mais moi, voilà, je voulais encore en Europe, forcément. Et quand Angers est arrivé, j'ai dit oui tout de suite. Parce que le club venait de monter. Moi, je connaissais un peu par rapport au fait qu'on a joué souvent contre en Ligue 2. Pareil, j'ai eu le manager à l'époque général au téléphone, Olivier Piqueux. J'ai eu le coach aussi, Stéphane Moulin. Donc, pour moi, tous les feux étaient au vert. Donc, je n'ai pas hésité à y aller. Et puis, ça me permettait, moi surtout, de mettre un pied en Ligue 1. Donc, c'était parfait pour moi. Et c'est comme ça que j'ai signé à Angers. Mais ça s'est fait au cours de la préparation, je crois, au mois de juillet. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais quand ça arrivait, j'étais très, très content, forcément. Parce que c'était un plus pour moi. Parce que j'allais passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Donc, encore une fois, c'était, comme je disais, on ne se fixait pas de limite. Donc, c'était le but. Et j'étais très content. Ouais, quand même. Ça se faisait ressentir. Il y avait quand même... Bon, la Ligue 2 était un championnat, à l'époque, quand même très physique, très athlétique. Et la Ligue 1 était un championnat quand même plus technique. où les équipes, ça allait très vite dans les 30 derniers mètres adverses. Donc, on sentait la différence, même au niveau de l'intensité. On voyait qu'il y avait un palier qui était de franchise. Mais je pense qu'on s'est plutôt bien adapté. Parce qu'on n'était quasiment que des joueurs à avoir évolué en Ligue 2. Et pour une première saison, on a été longtemps dans les 3-4 premières places. Mais voilà. Après, on n'avait pas non plus les effectifs des grosses écuries. Donc, on a fait une très bonne première saison. Et je pense que nous, on était prêts de façon à se battre pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Mais voilà. On a réussi à avoir ce maintien bien avant. Donc, ça nous a permis de jouer un peu plus libérés en fin de saison. Et bien, tout simplement parce que déjà, j'avais pas mal de clubs qui me suivaient tout au long de la saison. Et qui se sont un peu rétractés en fin de saison sans que je sache trop pourquoi. Donc, ensuite, voilà, le Volvo Rantone est arrivé. On m'a expliqué le projet du club qui venait d'être acheté. L'ambition des nouveaux investisseurs. C'est vrai qu'au début, j'étais pas très très chaud pour y aller. J'ai visité les installations. Je suis parti donc là-bas. Je suis parti les voir jouer. Voilà, j'ai discuté avec beaucoup de personnes pour prendre ma décision. Que ce soit avec ma famille, ma femme, le sélectionnaire à l'époque en Vérona. Et à un moment donné, il a fallu prendre une décision. Et je me suis lancé dans ce projet-là. Après, au final, je me suis dit, bah voilà, de toute façon, en général, dans mes choix de carrière, j'ai toujours eu la plupart des personnes qui comprennent pas au début et qui se disent à la fin, bah en fait, il a bien fait. Donc, c'était juste un de plus. Mais voilà, après, du moment où je me lance dans quelque chose, je le fais à fond pour, bah justement, pour réaliser les objectifs. Et pour qu'au final, ça se transforme en belle aventure, quoi. Et dans la première saison, il finissait quinzième. Tu n'as pas commencé à avoir des dons sur le projet ? Ouais, j'ai commencé à réfléchir, oui, parce qu'on avait changé trois fois de coach. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc, forcément, on commence à réfléchir au bout de la première année. Mais après, je me suis dit que bon, voilà, le club avait été racheté quand même en période de mercato. Donc, ils n'avaient pas pu forcément mettre en place tout ce qu'ils voulaient parce qu'il fallait aller vite. Il fallait vite un coach, vite des joueurs. Et donc, forcément, tout le monde sait qu'un mercato, ça se prépare pendant des mois et des mois. Donc, je pense que le temps a joué en la faveur, a joué contre nous. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a fait pas une grande saison, quoi, et que la deuxième saison, forcément, est bien meilleure parce qu'il y a plus eu de temps pour travailler sur tout ce qui était recrutement, la mise en place d'un staff, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que j'ai continué et je ne voulais pas partir en me disant qu'on avait échoué dans ce qu'on avait entrepris, quoi. Qu'est-ce qui a changé de dimension ? Bah, on change de dimension parce qu'on va passer de championship à première ligue, forcément. Je pense que c'est le championnat le plus populaire, le plus regardé au monde. Et moi, c'était le championnat où j'ai toujours rêvé de jouer. Donc, c'était un petit aboutissement, on va dire, dans ma carrière, dans certains objectifs que je m'étais fixé. Et c'était, voilà, très, très content, très heureux. C'était, voilà, c'est la première ligue. C'est des gros matchs toutes les semaines. Il n'y a pas de matchs faciles et beaucoup d'intensité constamment, peu importe l'équipe que tu vas rencontrer. Donc, moi, je savais que ça allait être que du kiff et que du bonheur. Donc, j'avais beaucoup travaillé pour en arriver là. Mais voilà, ce n'était pas une fin en soi pour moi parce que c'était pour dire que je jouais en première ligue. Mais je ne mets pas un pied devant l'autre, ça ne servait à rien. Donc, c'était juste le début de quelque chose de nouveau. Donc, c'était vraiment quelque chose d'une saison exceptionnelle, très dure, très intense. Parce que je pense que la championship, c'est peut-être l'un, peut-être le championnat plus difficile que j'ai connu. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de matchs dans la saison. Il y a beaucoup d'intensité, toutes ces choses-là. Donc, c'était très compliqué. Et de faire une saison comme ça, c'était remarquable. Avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff. Donc, c'était une année vraiment exceptionnelle. C'était une fierté parce qu'on remplissait déjà les objectifs qu'on s'était fixés avec le club. Moi, personnellement, quand j'avais signé. Donc, c'était magnifique pour moi de contribuer à ça. Et c'est vrai que la Coupe d'Europe, elle arrivait vraiment vite. Donc, c'était un bonus, c'était du plus pour tout le monde. Mais voilà, si vous ne voulez pas pour autant sacrifier le championnat et de se dire, comme c'est la Coupe d'Europe, on va jouer la Coupe d'Europe et le championnat, voilà, on va faire juste ce qu'il faut. Et puis voilà, ce n'est pas ce qu'on a fait parce qu'on refini 7e encore une fois. Et on va en quarte finale d'Europa League. On perd contre la colonie marocaine. Donc, c'était une belle aventure qui aurait pu peut-être, je pense, mieux se finir s'il n'y avait pas eu la coupure du Covid en fin de saison. Parce qu'on était vraiment sur une bonne dynamique. Mais voilà, c'était encore une très belle saison pour une deuxième consécutive en Première Ligue. En plus de ça, arriver à faire un quart final d'Europa League, c'était que du positif. Donc, c'était top, quoi. Et du coup, tu as joué en Première Ligue, genre en 4 ans. Quelle a été l'équipe que tu as le plus impressionnant ? Bah, forcément, City et Liverpool. Parce que pendant cette période-là, ils se tiraient la bourre les deux constamment pendant 38 journées. Et deux équipes qui étaient très difficiles à jouer, avec deux styles très différents. Voilà, qui City plus dans la possession, qui essaye un peu d'endormir son adversaire et qui vous laisse quasiment pas le ballon. Liverpool qui est une équipe pas de contre, mais qui est très agressive en transition. Donc, un ballon perdu, ça peut aller très vite derrière, toutes ces choses-là. Donc, c'était toujours très, très, très compliqué de jouer face à ces équipes-là. Mais on ne fait qu'apprendre de jouer face à de tels joueurs et de telles équipes. Donc, c'était que du positif. Mais c'est sûr que c'était des matchs qui étaient vraiment pas faciles. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut jouer en première ligue. C'est pour jouer face à des équipes comme ça. Et voilà, on a eu la chance de faire de bons résultats face à des grosses équipes de ce championnat. Donc, c'était des matchs qui resteront gravés, ça c'est sûr. Et bien déjà parce que je ne suis pas prolongé à Wolverhampton. Je n'étais pas contre rester parce que voilà, ça reste mon club à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai passé six belles années là-bas. Le coach voulait clairement que je reste. On a eu une discussion à ce sujet durant la deuxième partie de saison. Voilà, qu'il comptait sur moi pour la suite et qu'il voulait que je fasse partie de son projet. Et il voulait savoir si j'étais ouvert à une prolongation ou si j'avais déjà la tête ailleurs. Donc moi, je ne ferme aucune porte. Je savais que ça allait être un moment important de ma carrière aussi. Et donc voilà, j'ai ouvert la porte à des négociations. Sauf que malheureusement, je les ai vite refermées parce que je ne me suis pas senti respecté. Surtout avec tout ce que j'avais fait avec ce club-là, le vécu qu'on avait eu. Je sais que le coach, il n'était pas content non plus parce que ce n'était pas sa décision. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont un peu affecté. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise, écoute, pour la suite, ce n'est pas une priorité. Mais voilà, pour l'ensemble, ce que tu as fait pour le club et tout, on préfère te le dire avant. Et puis voilà, si je suis d'accord pour accepter ce qu'ils m'ont proposé, je le fais. Mais je sais à quoi m'en tenir. Ou alors, si je pars, voilà, on se quitte bons amis. Mais au moins, on m'a montré une forme de respect. Mais voilà, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que voilà, moi, je parle du principe que quand le coach me parle d'un projet, c'est sur un projet sur quand même niveau à moyen terme ou long terme. Donc quand le club vient, il me propose seulement un an de contrat. J'étais déçu parce que je me suis senti un peu beaucoup de colère et de déception parce que je me suis dit, en fait, voilà, on ne me respecte pas. Après tout ce que j'avais vécu avec le club, tu vois, encore une fois, je n'allais pas pleurer. Si on me dit, écoute, nous, on ne voit pas l'avenir avec toi. Le coach, oui, mais nous, ce n'est pas notre cas. Donc on va se séparer comme ça. Ça aurait pu très bien se passer comme ça et je serais parti. Mais au moins, on m'aurait respecté. Ils auraient voulu aller vers d'autres nouveaux projets avec de nouveaux joueurs. Alors, c'est compréhensible, c'est le football. Ça m'est arrivé à moi, ça arrivera à d'autres. Mais voilà, devenir comme ça, je l'ai pris un peu comme une proposition pour qu'on me fasse dire, en fait, c'est moi qui ai voulu partir et pas le club. Alors que quand je parlais avec le coach, voilà, il comptait vraiment sur moi pour la suite. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et après ça, j'ai attendu longtemps. J'ai attendu jusqu'à la fin du championnat pour donner ma réponse. Parce que le coach voulait insister auprès du board et du président notamment. Mais voilà, c'était toujours la même musique. Il y a eu un manque d'honnêteté. Je pense que l'honnêteté dans le foot, c'est très rare. Donc voilà, on m'a sorti un peu des excuses du pourquoi, du comment. Je leur ai simplement dit, à un moment donné, il faut savoir dire la vérité. On est des hommes. C'est comme ça que je vous respectais. Et c'est comme ça que vous allez me respecter aussi. Donc voilà, c'était un peu une période difficile. Et après ça, j'avais certaines propositions, notamment du golf. J'aurais pu gagner trois, quatre fois ce que je gagne aujourd'hui à Besiktas. Mais je n'ai pas voulu y aller parce que, tout simplement, je voulais encore jouer au foot à un bon niveau. Et surtout parce qu'il y avait des échanges qui arrivaient, qui étaient importantes avec la sélection. Et en fait, ce mercato, il a surtout tourné autour de la sélection. Parce qu'à l'époque, il y avait encore la Coupe du Monde qui allait arriver et la Coupe d'Afrique la même année. Donc ça allait être important. Et pour moi, c'était très important de retrouver un club assez rapidement pour avoir une préparation complète. Je ne voulais pas rater de préparation. Parce qu'aujourd'hui, la préparation physique d'avant-saison, c'est ce qui va te permettre de tenir toute la saison. En plus de ça, aujourd'hui, je n'ai plus 20 ans. Donc j'ai besoin de bien me préparer. Je sortais de quelques problèmes aussi de physique qui m'ont embêté une bonne partie de la deuxième partie de saison. Donc j'avais besoin d'être dans un environnement où on allait prendre soin de moi et où j'allais pouvoir me préparer, me remettre déjà physiquement des petits pépins que j'avais. Et ensuite, de pouvoir me préparer rapidement pour être pris en début de saison. Donc j'aurais pu prendre le risque d'attendre certains clubs. Mais peut-être que ça serait peut-être une semaine ou deux après que j'ai signé à Besiktas. Ou alors ça serait peut-être arrivé au mois de juillet, au mois d'août. Mais si ça arrivait au mois d'août, comment je fais ? Si je n'ai pas de préparation. Parce que s'entraîner tout seul et s'entraîner avec une équipe, c'est complètement différent. Donc ça a été un choix qui a été très compliqué. Parce qu'encore une fois, je me posais la question, est-ce que j'attends ? Est-ce que je prends une décision maintenant ? Et je suis arrivé à un moment où je me suis dit voilà, j'arrive en fin de contrat. Je sors de quatre années de première ligue, six ans en Angleterre. Et je pense que si un club était vraiment à fond sur moi, sachant que j'étais libre depuis six mois, je pense qu'il serait manifesté peut-être bien avant. Et c'est ce qui a été le cas de Besiktas où ils se sont manifestés assez tôt. Je n'ai pas donné tout de suite de réponses positives ou négatives. Parce que dans ma tête, j'avais encore espoir de rester en première ligue par exemple. Mais force est de constater que ce mercato aussi, il a été très compliqué. On a vu qu'il y avait beaucoup de joueurs en fin de contrat qui ont même trouvé des clubs juste maintenant. Donc, c'était plus compliqué que prévu. Mais voilà, moi, le plus important, c'était qu'il fallait que je sois dans un très bon environnement où j'allais pouvoir être prêt et compétitif pour la saison qui allait arriver. Et c'est ce que me donne Besiktas aujourd'hui. Et ça me permet aussi de changer un peu d'objectif. Ici, l'objectif, c'est de jouer le haut du tableau et le titre chaque année. Et c'est ce qui me permettra aussi peut-être d'accrocher une place en Coupe d'Europe. Parce que voilà, j'ai envie de retrouver l'Europe. Et surtout, j'aimerais bien avoir la fin de ma carrière et goûter à la Champions League. Parce que c'est la seule compétition que je n'ai pas jouée encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ça a été un été très, très, très compliqué. Mais au final, voilà, je ne regrette pas. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi. Mais voilà, encore une fois, je sais comment c'est au début. Et Inshallah, ça finira de la même façon que d'habitude. Et que je repartirai d'ici avec plein de titres. Premièrement, avant de commencer les questions, on a une petite surprise pour toi. Décidément. Bonjour Romain. J'ai accepté de faire cette vidéo parce que, tout d'abord, je te remercie. Tu as participé au premier stage que j'ai fait avec l'équipe du Maroc. C'était en 2016, septembre, à Marrakech. Tu arrivais de danger, tu jouais milieu de terrain à l'époque. Et puis, de suite, j'ai apprécié l'homme, ce qui est très important pour moi. Et pendant ces trois ans et demi à la tête de l'équipe nationale du Maroc, ça a été une aventure exceptionnelle. Donc, tu as fait partie. Tu as été l'un des principaux artisans. Donc, un énorme merci. Félicitations pour toutes les marches que tu as su gravir. Devenir titulaire à Wolverhampton en première ligue. Ce n'était pas une mince affaire. Et surtout, bonne chance dans ton nouveau challenge à Besiktas. C'est un grand club avec des supporters qui mettent le feu à tous les matchs. Donc, tu vas te régaler, je pense. Et puis, à tous les Marocains, à l'équipe nationale du Maroc. Et puis, surtout à toi qui en est le capitaine maintenant. Une superbe Coupe du Monde. Et sachez que mon cœur sera toujours avec vous. Intervention avec ce sélectionneur national. Tu as rappelé ? Oui, ça me fait plaisir parce que j'ai gardé encore des bons rapports avec le coach. C'est lui qui m'a rappelé en sélection en 2016 quand il est arrivé au poste de sélectionneur. Dès le début, je pense qu'avec tout le monde, avec le coach, ça a matché direct. Parce qu'il était très axé justement, comme il le dit, sur l'humain. C'est très important pour lui. Et on était très réceptifs aussi, nous, à la personne qu'il était. Et à ce qu'il voulait mettre en place pour la sélection. Et c'est ce qui fait qu'on a eu des meilleurs résultats à partir de ce moment-là. Et voilà, j'ai quasiment tout le temps joué avec lui. Il m'a fait confiance, malgré qu'il y avait des joueurs de qualité. C'est lui qui m'a installé au poste de défenseur central. Un peu malgré moi. Ce n'était pas trop dans ses plans au début. Mais voilà, un match, il y a eu un blessé. Je crois que c'était Mehdi Benassia qui était blessé. Et voilà, deux, trois jours avant le match, il m'a dit, voilà, je sais que tu peux jouer défenseur central. Je pense que je vais te mettre pour le match au Cap d'Air. Donc voilà, c'était pour te prévenir et tout. Donc moi, j'ai accepté. Je venais de revenir en sélection. J'avais qu'une envie, c'était de jouer. Même si à la base, j'étais numéro 6 et que je devais jouer numéro 6 ce match-là, j'ai accepté. Et depuis, je n'ai jamais quitté le poste. Donc j'ai vécu de moments magnifiques en sélection jusqu'à aujourd'hui. Et aussi avec le coach Renard à cette période-là. Moi, j'étais fier parce que c'était quelque chose que je rêvais aussi. Mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussitôt. J'étais professionnel depuis un an, même pas un an je crois, un an, un an et demi, même pas. Même pas moins de 18 mois. Et donc, c'était forcément une immense fierté. Je pensais à ma famille qui était en France, ma famille au Maroc. En plus, on joue à Casa. Donc, je suis originaire de là-bas. Donc, c'était beaucoup de fierté. Malgré que ce soit juste un match amical, que je suis rentré que dix minutes. Moi, j'étais comme un gosse et je me suis dit voilà, c'était un moment merveilleux. Et tu as envie d'en revivre dès comme ça. Donc, ça te donne une sorte de motivation supplémentaire. Donc, c'était quelque chose que je me rappelle toujours de cette première sélection. Après cette première sélection, il y a un passage pendant quatre ans où tu n'es pas sélectionné. Et comme précédemment dit, c'est le coach Lerbe-Honard qui te convoque de nouveau en mars 2016. Ça a été une satisfaction pour toi de revenir en sélection après quatre ans ? Bah oui, parce que j'attendais ça depuis un petit moment. Et je savais justement que le fait de signer en Ligue 1 aussi, ça allait me faciliter les choses. Mais il fallait quand même que je sois performant. Parce que si je joue en Ligue 1, mes performances sont médiocres. Ça n'allait pas m'aider à aller en sélection. Donc, c'est mes performances d'abord qui m'ont fait retourner en sélection. Et pour moi, c'était magnifique. C'était un moment que j'attendais depuis très longtemps. Et voilà, du moment où je suis reparti, je me suis dit voilà, maintenant j'y suis. Il faut que j'y reste et que je fasse en sorte de revenir tout le temps. Donc, parce que c'est un honneur et c'était une fierté pour moi. Encore à l'heure d'aujourd'hui, à chaque fois que je vais en sélection, c'est toujours un sentiment spécial. Ça restera toujours différent du club. Donc, forcément, j'étais très 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 content et je suis allé là-bas avec plein de bonnes intentions et une ambition débordante pour faire quelque chose et m'imposer dans cette sélection. Parce qu'il y a une dernière surprise. Il y a des cadeaux, hein ? Ha ha ! Bousse ! Bonjour, Romain XVI. J'espère que tout va bien. Petit souvenir pour toi. Je ne sais pas si tu te rappelles ou pas, mais à mon avis, oui. Coupe d'Afrique 2017. Quand on était dans l'hôtel sans internet. Et on avait le PlayStation avec nous. Donc, on a choisi de jouer GTA ensemble pour quelques heures. Un moment que ça me fait plaisir parce que c'était mon premier tournoi avec toi. Et je veux juste dire beaucoup de succès à toi. Beaucoup de santé à toi, à ta famille. Et je suis vraiment, vraiment fier de toi comme le capitaine d'équipe nationale. Ça fait plaisir. Et comme je t'ai dit, j'espère beaucoup, beaucoup de plaisir encore pour toi et dans ta carrière. Voilà ! Voilà ! Bonjour, Romain ! Bousse ! Féro ! On s'est vu, il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est vu en vacances. Non, ouais, ouais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, c'était un peu... C'était des conditions un peu compliquées au Gabon et tout. Et il n'y avait pas d'internet. Voilà ! C'était très, très compliqué là-bas où on était. On était à la ville de Bitam. Et Bousse, c'était l'un des premiers à avoir les valises de PlayStation avec la télé et tout. Et on a passé des heures et des heures à jouer à GTA ensemble. On se prenait pour les caïds de la ville. On faisait passer le temps. Et non, mais c'était... Voilà ! On n'avait... On n'avait peut-être pas d'internet. Ce n'était pas les choses qu'on avait au quotidien. C'était l'une des... Des cadres les plus magnifiques que j'ai faites. Parce que ça a tellement créé de liens entre tout le monde. Qu'on a passé des bons moments tous ensemble. Parce qu'on était obligés. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas de tout ça. Donc, il fallait passer du temps ensemble. Faire des jeux ensemble. Jouer au quart. Toutes ces choses-là. Et c'est ce qui a fait que ça a créé beaucoup de liens entre nous tous. Et c'est pour ça qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, avec ces joueurs-là de cette époque-là, j'ai encore beaucoup d'affinités. Beaucoup de contacts avec eux. Notamment Boos. Et ça me fait plaisir de recevoir son message. Parce que lui, ça a été un joueur ou un des joueurs en sélection qui m'a le plus impressionné. Et où je me disais, mais pourquoi il n'a pas fait une meilleure carrière ? Pourquoi il n'a pas eu de meilleur club ? Parce que voir ce qu'il faisait à 34, 35 ans encore en sélection, c'était exceptionnel. La débauche d'énergie qu'il avait. C'est un joueur qui a toujours joué avec le cœur en sélection. Et donc forcément, recevoir un compliment de sa part, ça me fait plaisir. Mais on avait passé beaucoup de bons moments là-bas. Et on a beaucoup rigolé. C'était la première compétition. On a été assez mal embarqués au début de la compétition. On avait déjà eu pas mal de pépins physiques. Beaucoup de joueurs qui étaient absents. Je me rappelle de Belanda qui n'était pas là. Nord-Dynam Rabat qui étaient des joueurs habituellement titulaires. On a eu pas mal de pépins. Donc on a su créer une équipe, un état d'esprit, où tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. On savait qu'on allait être attendus parce que ça faisait des années et des années que le Maroc n'avait pas passé les poules. Et voilà, en plus de ça, on commence très mal la compétition. Défaite contre la RDC. Il me semble qu'on est mené 1-0 contre le Togo. On gagne 3-1. Ouais, on gagne 3-1. Voilà, exactement. Donc c'était pas évident. Mais voilà, on a su garder cette mentalité et cet état d'esprit parce qu'on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Et non, après, premier but, bien sûr. Premier et seul but, malheureusement. C'est un peu le coin noir, ça, de ma carrière en sélection. Mais non, j'étais très content forcément parce que c'était mon premier but pour le Maroc dans une grande compétition. Donc j'étais forcément très, très, très fier. Je crois que j'égalise partout, il me semble. Donc ça nous permet de nous remettre dans le match. Donc c'était un but aussi important. Et puis après, voilà, j'avais quand même un peu de retenue parce que j'étais dans une période un peu compliquée où quelques jours auparavant, j'ai perdu mon grand-père. Donc c'était pas une période très, très, très facile à gérer. Surtout que voilà, j'étais très loin de ma famille. Et voilà, c'était compliqué pendant quelques jours. Mais voilà, après, j'ai pris la décision avec ma famille de rester et de continuer à me battre pour la sélection et pour lui aussi, pour lui rendre hommage. Et c'est ce que j'ai fait deux jours après en marquant ce but et que je lui ai dédié. Donc j'étais très content. Mais voilà, j'avais quand même une part en moi qui était quand même triste. Mais voilà, à partir du moment où j'ai décidé de rester, il fallait que je sois focus à 100%. C'est la discussion que j'avais eue aussi avec le coach Renard. Voilà, j'ai dit voilà, du moment où je reste, il faut considérer comme quoi voilà, je suis à 100% parce que sinon, je serais parti. Et donc voilà, donc très, très content. Mais à la fois, c'était un petit goût amer. Mais voilà, ça reste une expérience aussi parce qu'apprendre à gérer une grande compétition, plus les problèmes qu'il y a à côté. Donc de ce côté-là aussi, c'était enrichissant d'un point de vue mental. Et ça aide pour le futur, malgré que la situation était difficile. L'élimination contre l'Égypte ne t'a pas laissé un sentiment de regret ? C'est même pas au-delà du fait du groupe et de la sélection des joueurs qu'il y avait. C'est surtout au vu de la physionomie du match, quoi, parce que c'est un match où on doit être plus réaliste. Et le match, il doit être plié en 90 minutes. Parce que voilà, les occasions, on les a pour les mettre au fond, sauf qu'on ne les met pas. Et eux, sur une demi-occasion, un cafouillage sur un corner, ils nous crucifient à la fin. Donc on savait qu'à ce niveau-là de la compétition, ça jouait sur des détails. Et malheureusement, les détails, ils n'ont pas joué en notre faveur ce match-là. Parce que voilà, on a des situations, on fait le match qu'il faut. On savait que ça allait être compliqué parce que voilà, c'était l'une des meilleures équipes d'Afrique. Nous, la sélection marocaine a sorti d'un grand passage à vide dans ce genre de compétition. Donc c'est sûr, c'était beaucoup de déceptions après le match parce qu'on avait tout fait dans le match pour y arriver. Il nous manquait juste ce but. On a tapé la barre, je crois, le poteau. On a raté des occasions juste devant la cage. On se fait punir sur un cafouillage. Donc c'est la dure réalité du foot. Donc c'est pour ça que c'était difficile à encaisser. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait et on n'a pas été récompensés. Mais voilà, c'est fou. L'état d'esprit, il était bon parce que on était un peu dans la position du chasseur quasiment tout le long. Et on leur passe devant à l'avant-dernière journée où ils font un mauvais résultat contre le Mali, il me semble. Je crois. Et nous, on gagne le match contre le Gabon 3-0. Et justement, on leur passe devant. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on a pris énormément de confiance. Parce que voilà, maintenant, c'était eux qui étaient dans la position du chasseur, malgré qu'on allait jouer chez eux. Mais on était tellement sûrs de notre groupe, de notre état d'esprit, qu'on savait qu'on allait aller là-bas. Mais même pas pour jouer le nul et se dire voilà, on va pour le nul. Un point, on savait que ça nous qualifiait. Non, on avait une stratégie vraiment. C'était d'aller là-bas pour gagner et de tuer le match rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme on l'a préparé, comme ça s'est déroulé à Abidjan. Et voilà, on est resté concentré sur notre objectif pendant 90 minutes pour aller chercher cette qualification que tout le monde attendait depuis une vingtaine d'années. Quelle a été ta réaction lorsque tu apprends ta convocation à la conférence ? J'étais très heureux, forcément. J'espérais quand même, vu que j'avais fait quasiment tous les mois jusqu'à présent des qualifications. Mais il y a toujours une part de doute. Tu sais, on se dit toujours, peut-être que, je ne sais pas. Mais c'était... Franchement, c'était une grande fierté. Parce que c'est la Coupe du Monde, c'est... C'est The Compétition. Quand tu jouais la plus belle des compétitions avec son pays, il n'y a pas mieux. Et c'était... C'était un rêve qui allait se réaliser. Voilà. Et puis même, voilà, une fois après qu'on est arrivé là-bas, ressentir toute l'atmosphère autour de la Coupe du Monde, toute cette ferveur et tout, c'est... Justement, c'était vraiment ce que les Marocains, ils attendaient. Parce que quand on a vu le nombre qu'ils étaient en Russie, c'était... C'était juste exceptionnel. C'était... Je n'ai jamais vu ça. Il y avait... Enfin, les matchs qu'on a joués, c'était comme si on fût au Maroc. Donc, c'était... Tout était... Tout était magnifique. Tout était top. Voilà. Il manquait juste un peu plus de réussite, d'expérience pour se qualifier, pour que ce soit encore plus beau. Mais ça reste une belle expérience. Quand tu as un laps de temps de vingt ans, et pourtant, voilà, on avait des joueurs qui jouaient dans des... Dans des... Vraiment des gros clubs. Des joueurs comme Benatia. Et Hakimi qui commençait à jouer avec le Real. C'est quand même des clubs où il y a quand même une certaine pression de résultats. Et voilà. Et la Coupe du Monde, c'est complètement différent. Donc, forcément, aujourd'hui, cette deuxième-là, on fait la Borde avec plus d'expérience. Les joueurs qui étaient là en 2018 et qui seront là au Qatar, ce sera la même chose. Et voilà, à la Borde des matchs, toutes ces choses-là, c'est sûr que ça va nous aider. Et c'est à nous de, justement, de faire en sorte que les petits détails qui ont joué en notre défaveur en 2018, que cette fois-ci, ça soit pour nous. Voilà, on sait qu'en Coupe du Monde, il faut être solide, que souvent, le premier match, ça lance la suite de la compétition et que quasiment 50% des buts, ils sont marqués sur coup de pied arrêté. Et nous, ça a été le cas dans notre groupe, du moins les matchs qu'on a joués. Donc, toutes ces choses-là vont être importantes. Et puis voilà, après, il ne faut pas oublier le fait que c'est du foot. On va jouer, encore une fois, la meilleure compétition au monde. C'est peut-être la première ou la deuxième ou la dernière. Donc, il faut en profiter un maximum. Et justement, il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets. Parce que voilà, en Russie, on est quand même parti avec quelques regrets à la fin de la Coupe du Monde. Et on n'a pas envie que cette fois-ci, ça se passe de la même manière. Et c'est là aussi où l'expérience des joueurs qui étaient là en 2018, il faut qu'elles servent pour cette Coupe du Monde. Et j'espère qu'on va tout faire pour faire une belle Coupe du Monde et qu'on fera des meilleurs résultats qu'en 2018. C'est un match que tu rejoues 40 fois. Tu vas leur gagner 40 fois. Mais la 41e fois, tu le perds. Et voilà. Parce que c'est un match où si tu mets tous les atouts de ton côté, si tu fais tout ce qu'il faut, le match, tu dois le plier. Et encore, malgré ça, tu as l'occasion de le plier. Malheureusement, tu ne le fais pas. Il se retrouve même à 10 derrière. Non, pour aller jusqu'au pénalty et perdre, c'était vraiment un cauchemar. Même après, jusqu'à la fin de la compétition, c'était dur. Même regarder les matchs de la suite de la compétition, c'était un calvaire. C'était un choc. Franchement, c'était un choc parce qu'on commence bien la compétition parce qu'on gagne trois matchs. On ne prend pas de but en trois matchs. On se dit, forcément, on prend de la confiance. Mais voilà, après, malheureusement, c'est arrivé souvent que quand on était censé être l'équipe un peu supérieure, on faisait un peu preuve de suffisance par moment. Et on ne faisait pas toujours ce qu'il faut. Par contre, on savait que dès qu'on jouait une grosse équipe, le niveau, on allait l'élever et qu'on allait être au niveau de l'adversaire, même, voire mieux. Et je pense que c'est ce qui nous a fait un peu défaut contre le Bénin. Et malgré tout, encore une fois, tu as les occasions pour le gagner, ce match. Tu ne le fais pas. Ça a été un cauchemar du début jusqu'à la fin. Donc, c'est triste parce que ça a signé la fin de beaucoup de joueurs, d'expérience de cette équipe. Abou Soufa, Benatia, Da Costa, El Hamadi, voilà, pas mal de joueurs. Le coach Renard aussi. Donc, on aurait tous voulu une meilleure fin. Surtout qu'on sortait d'une... On était sur une bonne dynamique entre la Cannes 2017, les qualifs de Coupe du Monde, ce qu'on avait pu faire quand même à la Coupe du Monde. Donc, on se disait tous que voilà, la continuité, ça allait être une Coupe d'Afrique où on allait au moins taper le dernier carré, quoi. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et comme je t'ai dit, on est tous tombés de très haut. Et c'était... Moi, j'avais honte. J'avais honte. Pendant quelques semaines, c'était... Enfin, c'était horrible, quoi. Il faut passer à autre chose. Je suis parti en vacances après parce qu'il fallait bien décompresser, souffler, tout ça. Mais ce n'était pas des vacances, quoi. C'était un vrai calvaire. Donc, c'était très difficile, je pense, cette période pour tous les Marocains en général. Il est arrivé avec beaucoup de détermination, comme tout le monde le connaît, beaucoup de rigueur dans le travail. Lui, voilà, il avait l'objectif de faire une bonne Coupe d'Afrique, d'aller loin. Mais son objectif numéro un, ça avait toujours été la Coupe du Monde parce qu'il avait l'expérience d'avoir qualifié trois sélections en Coupe du Monde. Et voilà, on voyait que même quand il parlait de la Coupe du Monde, il avait des étoiles plein les yeux. Et c'était vraiment son objectif numéro un et qu'il allait tout faire pour qu'on réussisse à aller à la Coupe du Monde. Mais surtout de faire une belle Coupe du Monde et pas faire de la figuration. Et ça a été ça son leitmotiv tout au long de son mandat à la tête de la sélection. Et quel est le poste où tu te sens le plus à l'aise ? Forcément, axe gauche. Forcément, après qu'il soit à deux ou à trois, peu importe, parce que maintenant, moi, je connais bien les deux systèmes. Même si le système à trois, c'est plus facile quand c'est des joueurs qui connaissent le système aussi. Parce qu'au début, c'est compliqué. Moi, c'est pareil. Au début, quand j'ai connu ce système-là, ça demande beaucoup d'automatisme. C'est compliqué au début quand on ne le connaît pas bien. Mais par contre, dès que c'est bien travaillé et que tout le monde les automatise, c'est vraiment un système qui est très intéressant. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes ou de sélections qui l'utilisent. Mais voilà, forcément, plus à l'aise à gauche parce que je me retrouve sur mon bon pied. Moi, je suis un joueur où je viens participer au jeu. Donc forcément, c'est plus facile pour moi d'être sur mon côté gauche, faire des postes du pied gauche, toutes ces choses-là. Même tes repères au niveau des appuis, dans la façon de défendre, tout ça, c'est plus facile pour moi. Mais après, voilà, encore une fois, quand il faut s'adapter, on le fait. Donc il n'y a pas de souci. Je n'aurais jamais cru que j'allais jouer à l'aise à gauche en sélection nationale un jour. Pourtant, je l'ai fait parce que voilà, c'est la sélection. Et si on estime qu'on a besoin de moi ici, je ferai du mieux que je peux. Je vais donner le maximum pour répondre aux attentes, même si je sais que je ne serai jamais un Mazraoui ou un Hakimi. Ça, c'est sûr, mais au moins de faire le boulot défensivement, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu as joué avec l'expérience ? Après, avec l'expérience, c'était ma troisième Can. En général, c'est rarement le favori qu'il a remporté. Donc il y a toujours eu quelques surprises. Il y avait quand même des équipes qui se détachaient forcément. Des équipes comme le Sénégal, l'Algérie qui était champion en titre, le Cameroun qui joue à domicile. Mais voilà, après nous, le Maroc, je ne pense pas qu'on pouvait se considérer comme favori parce que concrètement, sur les Coupes d'Afrique, quand il fallait être là, on n'était pas là. On s'est arrêté en quarte finale, en huitième à celle d'avant. Donc on ne pouvait pas se considérer comme favori. Mais on savait qu'on avait une équipe de qualité avec beaucoup de jeunes joueurs et qu'on avait quelque chose à faire et qu'on pouvait faire quelque chose de bien dans cette Coupe d'Afrique. Si on mettait tous les ingrédients ensemble et que tout le monde tire dans le même sens, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'on a pêché un peu au niveau de l'expérience. C'est ce qui nous a fait défaut sur le match de carte finale contre l'Egypte. Et après, au niveau du huitième de finale, par exemple, on prend le but au début contre le Malawi. Mais on est quand même resté très serein. On ne s'est pas affolé dans le match. On savait qu'on allait avoir des occasions de marquer et qu'il fallait les mettre au fond. Et c'est ce qu'on a fait. Achraf qui nous sort encore un coup franc venu d'ailleurs. Mais on savait qu'on allait avoir les occasions et qu'il fallait les mettre au fond et qu'on allait se qualifier. Donc, on était assez sereins là-dessus. Et après, malheureusement, je pense que sur le match de l'Egypte, on a un peu déjoué, surtout en deuxième mi-temps, un peu en fin de première mi-temps. Mais surtout en deuxième mi-temps où on savait que l'Egypte allait revenir avec de meilleures intentions et qu'ils allaient pousser. Et qu'il fallait faire le dos rond pendant peut-être 10-15 minutes, laisser passer l'orage. Mais après, il fallait repartir de l'avant comme on l'a fait, être plus haut sur le terrain, continuer à presser, à les embêter comme on l'avait fait en première mi-temps. Et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire en deuxième mi-temps. Je pense qu'il y a eu aussi un peu l'enjeu et beaucoup de joueurs où c'était leur première canne. Et voilà, ça s'est joué sur des petits détails comme dans tous les matchs dans les grandes compétitions. Mais je suis sûr qu'avec un peu plus d'expérience, on aurait pu faire une meilleure compétition et aller plus loin. Et cela n'a pas amené un sentiment de frustration d'être une nouvelle fois éliminé par l'Egypte ? Si, forcément, c'était frustrant parce que oui, c'était l'Egypte, mais parce qu'encore une fois, on ne passait pas ce cap des quarts de finale. C'était rageant, mais après, comme j'avais dit après le match, on ne pouvait pas avoir de regrets parce que voilà, je savais que tout le monde, il avait tout donné ce qu'il avait. Personne n'avait triché. C'était complètement différent de ce qu'on a vécu en 2019. Je ne dis pas qu'on n'a pas triché en 2019, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain pour emporter le match. Et là, justement, sur ce match-là, tout au long de la compétition, tout le monde a tout donné, tout le monde s'est battu, tout le monde a attaqué, a défendu ensemble. Après, c'est la différence et l'expérience de ce genre de match, de cette compétition, la pression du rendez-vous parce que c'est un quart de finale aussi. Et ça, malheureusement, ça ne s'en prend pas. Tu ne la kippes pas comme ça, justement. Ça s'apprend avec des échecs de temps en temps et qui servira pour la prochaine, j'espère. D'un côté, c'est bien que ça arrivait assez tôt parce que ça nous permettait justement de passer vite à autre chose. Un autre objectif qui était plutôt moins important, voire même plus. Et voilà, contre une équipe où on savait que ça allait être difficile à l'extérieur, là, encore une fois, on n'avait pas évolué à l'extérieur depuis un petit moment parce qu'on avait fait tous nos matchs de qualif au Maroc sans supporter. Donc là, c'était pareil, ça rajoutait une pression particulière. Jouant en Afrique, à l'extérieur, voilà, ce n'est pas comme une canne. Voilà, une canne, il n'y a que le pays organisateur qui joue au domicile. Là, c'était différent. Donc, c'était quelque chose qu'il fallait bien appréhender aussi, ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on avait pu faire auparavant, d'être un peu pris par la pression de l'événement, du jeu et passer à côté du match parce que ça aurait pu être une catastrophe. Et le plus important, c'est que, ce que je leur ai dit, c'est qu'il faut qu'on aille là-bas, qu'on ne perde pas. En plus, on savait qu'il n'y avait plus la règle du but à l'extérieur. Donc, il fallait qu'on aille là-bas, de ne pas se mettre une balle dans le pied en rentrant au Maroc avec un but ou deux de retard, ou même pire, parce que voilà, ça allait ajouter encore une pression et qu'il fallait là-bas revenir avec un résultat, que ce soit un nul ou une victoire. Et qu'à domicile, je savais qu'on allait gagner parce que beaucoup n'avaient pas connu encore un match à domicile dans un stade plein, notamment à Casa. Et voilà, comme je leur ai dit avant le match, pour ceux qui n'avaient pas vécu ça encore, si vous n'êtes pas motivé pour un match comme ça, avec l'atmosphère qu'il y aura, c'est que vous n'avez rien à faire sur un terrain de football. Et vous verrez que si vous avez un peu des appréhensions avant le match, une fois que vous allez rentrer à l'échauffement dans le stade, vous allez vouloir tout défoncer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que forcément, ça pousse et t'as envie de tout casser quand tu rentres sur le terrain. Une nouvelle qualification en Coupe du Monde avec de la joie et un objectif atteint. Donc, tu reçois un appel de Sa Majesté le Roi. C'est un moment marquant ? Forcément, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, c'était un grand honneur déjà de recevoir ces félicitations et ces remerciements par rapport à ce qu'on avait fait en qualifiant le Maroc en Coupe du Monde. On savait qu'il est aussi beaucoup derrière nous, qu'il nous suit beaucoup. Quand on voit le centre d'entraînement qu'on a, qui est juste exceptionnel, c'est aussi grâce à Sa Majesté. Parce que je pense que le football, c'est important pour lui aussi. Et le plus important, c'était aussi de lui faire parvenir le message qu'on était fiers de représenter notre pays, de se battre pour ses couleurs et pour ces gens-là, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Et qu'on le remercie aussi pour tout ce qu'il fait pour le pays, pas seulement pour nous, l'équipe nationale. Donc, c'était un moment que je n'oublierai pas forcément. C'était un grand honneur. Qu'est-ce qu'il a apporté ? C'est une ère nouvelle qui commence. Donc, des fois, le changement, ça peut apporter du bien au niveau du groupe, une ère nouvelle. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Parce que les derniers rassemblements, on a vu que c'était compliqué. C'était parce qu'il y avait une atmosphère pesante autour du coach. C'est vrai qu'il a fait ses choix. Il a eu des choix. Il y a des choses qui ne sont pas bien passées. Mais quand il voit qu'il se fait siffler, par exemple, au Maroc après une victoire ou quand il se fait insulter quand on est parti aux États-Unis, par exemple, par des supporters et tout, on voyait que c'était pesant pour lui. Et forcément, elle était pour nous aussi parce que ça se répercutait sur l'ambiance du groupe. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de... Il y avait des problèmes. Et là, ça partait... Comment dire ? On a pu repartir d'une feuille blanche. Et une feuille blanche qu'il faut vite remplir parce qu'il y a une échéance qui arrive et pas des moindres. Et voilà, donc tout le monde était très concerné, très appliqué, notamment dans l'attitude, dans l'esprit, pour travailler rapidement, mettre en place ce que le coach veut aussi. Et tout le monde a été très réceptible à son discours. Et voilà, tout le monde veut aller de l'avant maintenant et faire une belle Coupe du Monde avec lui et son staff. Du coup, sur ce premier regroupement, vous avez joué le Chibou. Le match a été une prestation aboutie et sérieuse de l'ensemble de l'équipe, avec les retours remarqués notamment de Mazraoui et Ziyech en tant que titulaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment ? Oui, forcément. Quand tu as des joueurs de cette qualité-là, qui jouent en plus dans des très grands clubs, forcément, tu as envie de les avoir dans ton équipe. Après, encore une fois, tu peux être le meilleur joueur du monde. Si tu vas en sélection et que tu n'as pas le bon état d'esprit, tu ne vas servir à rien. Et justement, c'est qu'eux, ils sont venus avec leur qualité de footballeur, mais avec l'état d'esprit qu'il fallait. Et c'est ce qui fait aussi que ça amène un plus à l'équipe parce qu'ils sont entrés dans le moule du groupe comme s'ils ne l'avaient jamais quitté. Parce qu'entre nous, joueurs, il n'y a jamais eu de problème quelconque. Donc, tout s'est fait naturellement. Et ils sont venus avec la bonne mentalité, le bon état d'esprit, en apportant un plus sur le terrain et aussi dans la vie du groupe. Et forcément, quand c'est un impact positif sur l'équipe, tu prends de la confiance au niveau du groupe, même, je pense, le staff aussi. Parce que je pense qu'il y avait des gens qui se posaient beaucoup de questions, dans quel état d'esprit ils allaient venir et tout, alors que nous, on savait très bien qu'ils n'allaient pas avoir de problème. Et puis voilà, ça amène encore plus de concurrence aussi, c'est bien. Parce que la concurrence, c'est ce qui fait avancer. Aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir énormément de très bons joueurs qui peuvent jouer. Donc, les places sont chères aussi. Donc, ça ne va être que positif pour la sélection, si tout le monde reste dans cet état d'esprit de vouloir battre pour sa place. Parce qu'elles vont être de plus en plus chères. Et c'est que de bon augure pour la suite du foot marocain. La Coupe du Monde, ce n'est pas pour faire de la figuration. Comme j'ai dit, on a eu un petit coup d'inachevé sur la dernière. Là, l'objectif, on va faire mieux. Déjà, le premier objectif, ce sera de sortir des poules. On sait que ça va être compliqué puisqu'on a un groupe qui est relevé. Mais voilà, on ne va pas aller là-bas pour, voilà, on n'a rien à perdre. On va jouer contre la Croatie, la Belgique. Donc, non, il faut aller là-bas avec de bonnes intentions, en étant humble aussi. Parce qu'on va rencontrer des équipes qui ont un certain vécu. Donc, il faut avoir une certaine humilité de ne pas se prendre pour n'importe qui. mais d'y aller avec nos armes, avec l'état d'esprit qu'il faut, de faire les efforts les uns pour les autres ensemble. Et à 26, je crois que c'est 26 la liste, pas seulement à 11 ou 12 ou 13 qui vont jouer. C'est tout le groupe, staff compris, qui nous fera avancer. Mais l'objectif, c'est de sortir des poules. Après, une fois que tu sors des poules, c'est une autre compétition qui commence parce que c'est à élimination directe. Mais l'objectif premier, forcément, ça sera de sortir des poules. Mais après, encore une fois, c'est facile de le dire. C'est plus compliqué à faire. Donc, il faut allier les actes aux paroles et faire ce qu'il faut pour y arriver. Ça va ? 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 Après, il y a beaucoup de joueurs contre qui j'ai joué, mais je vais plus souvent dire en tant que défenseur, un joueur que j'ai eu au marquage, parce qu'il y a des joueurs, j'ai joué contre des joueurs, mais qui n'étaient pas forcément dans ma zone, des deux brunes, des joueurs comme ça de ce style-là, ou des défenseurs, mais je crois que celui où à chaque fois c'était très compliqué quand il était vraiment en forme, c'était Eden Hazard. Quand il était au top, c'était vraiment à Chelsea, on voyait que c'était lui qui portait Chelsea sur ses épaules, donc c'était vraiment compliqué à le marquer tout le temps. Parce qu'il était très vif, balle au pied, il se retournait facilement, il participait au jeu constamment, donc c'était très compliqué. Après, bien sûr, il y a eu des Salah, des Kane, Sadio Mane, Yann Marez, donc il y en a eu plein, forcément, et les joueurs avec qui m'ont le plus impressionné, il y en a encore aujourd'hui, forcément, quand je joue avec un Achraf Hakimi, les joueurs aujourd'hui qui font la sélection du Maroc, moi, ça me fait plaisir de les voir à ce niveau-là, et même pour moi, aujourd'hui, j'ai plaisir à jouer avec des Hakimi, des Mazraoui, des Ziyech, des Amin Aritz, parce que je sais qu'un joueur comme Amin Aritz, ça peut être un joueur encore plus fort que ce qu'il est, c'est ce que je lui souhaite. Donc, ces joueurs-là, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis après, forcément, des joueurs comme Nidi Benacia, forcément, parce que quand je suis arrivé en sélection, j'ai passé énormément de temps avec lui sur le terrain. Moi, c'était, voilà, j'arrivais dans ce poste de défenseur central où je dépannais de temps en temps, mais ce n'était pas mon poste de prédilection, et il m'a beaucoup aidé. Pour moi, c'était une chance d'avoir un joueur de ce niveau-là et de cette expérience pour apprendre encore plus vite. Donc, c'était que du plus et du bonheur pour moi. Donc, c'était magnifique, même comme j'ai dit tout à l'heure, on parlait de Boussoufa, c'est pareil, c'est des joueurs qui t'apportent un plus sur le terrain. J'ai eu la chance de connaître, d'avoir connu Riyad Mahrez aussi. Donc, voilà, et puis ça fait plaisir encore plus quand c'est des Africains, des Maghrébins qui réussissent au très haut niveau. C'est une fierté pour tout le monde de voir tous ces joueurs à ce haut niveau-là et d'avoir la chance de jouer à leur côté. Et la dernière question, quel a été le moment le plus marquant en sélection ? C'était la qualification pour la Côte du Monde en 2018. 20 ans d'attente. Moi, c'était ma première campagne de qualification. L'atmosphère en Côte d'Ivoire, retour au Maroc, puis même toute la campagne, tous les matchs qu'on a fait à Rabat, à Casa, c'était exceptionnel. Tous ces matchs-là, c'était vraiment des souvenirs qui resteront gravés, forcément. Et voilà, maintenant, j'espère que j'en aurai des meilleurs le mois prochain. Donc, maintenant, mais en général, tout ce qui touche à la sélection, c'est que du positif et que du bon. Merci beaucoup. Merci. C'est un petit cadeau. C'est gentil. C'est un changement de l'équipe de la sport. Merci beaucoup. Et merci pour l'accueil et pour la table. Merci beaucoup. Merci.